La chaise vide de la thérapie énergétique psychocorporelle. Leçon 8 de la formation d'autoguérison gratuite de Vivienne Raubord de Copé, psychologue suisse. Ici la leçon 8, une démonstration de comment travailler avec un symptôme de trou, une hernie dans le ventre. Je répète la théorie. Nous avons aussi la possibilité de mettre un problème physique, donc une douleur, une maladie sur la chaise vide. Et c'est extraordinaire que quand on est dans cette énergie, on a des idées de ce que voudrait nous aider ce problème. Nous partons de l'idée que nous sommes une unité de corps, d'âme et de psyché et que chaque problème physique ou de relation veut nous enseigner quelque chose, veut me dire à moi, Vivienne, écoute, écoute, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, que tu devrais changer pour être vraiment toi-même et heureuse. Et nous allons faire ça maintenant avec un problème. Bonjour Vivienne. Bonjour Ambra. Alors, quel problème veux-tu présenter aujourd'hui pour être processée? J'aimerais travailler avec le trou que j'ai ici. J'ai été opérée il y a deux ans d'une tumeur des ovaires. Et six mois après, la cicatrice intérieure s'est cassée. Donc cinq centimètres qui se sont ouverts. Alors ça a donné comme un trou et à travers ce trou, les intestins peuvent sortir. Et le médecin voulait l'opérer. J'avais déjà la date, mais après je me suis rendue compte, non, j'ai aucune envie. C'est une grosse opération, on doit rouvrir tout le ventre et mettre un filet. Et je n'avais vraiment pas envie de cette grande opération. Surtout parce que j'espérais, et j'espérais encore, que ce trou se remette, que les médecins disent médicalement c'est absolument impossible, scientifiquement ce n'est pas possible. Mais je sais qu'il y a des miracles qui se passent. Jésus a fait des miracles dans, à Einsiedeln, à Lourdes, se passent des miracles. Et j'aimerais bien qu'il se passe aussi un miracle ici et puis que le trou se ferme. Ah bon. Alors, qu'est-ce qui peut t'aider à voir, qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu peux faire pour être ouverte à ce miracle ? C'est qu'il y a un problème. Il y a quelques années, j'étais en Amérique et je m'étais cassée la jambe. J'étais dans un centre de guérison. Alors, je me suis dit, ah magnifique Vivienne, maintenant tu t'es cassé la jambe pour que tu vois qu'il y a des miracles qui se passent. On m'a fait un plâtre, mais le miracle ne s'est pas passé. Ça a guéri comme toutes les fractures d'une jambe. Ça a pris les six semaines comme normalement. Et donc, il y a cette partie en moi qui ne croit pas vraiment que les miracles se passent, ou en tout cas pas avec moi. Alors, peut-être que je devrais parler à cette partie scientifique qui n'y croit pas. Tu veux poser cette partie scientifique sur un siège vide ? Oui. Alors, Jacques, scientifique de Vivienne, qu'est-ce que tu as à lui dire pour l'aider ? Je suis la partie scientifique. C'est absolument ridicule que tu veuilles essayer que ce trou se ferme. Ce n'est pas possible, les médecins te l'ont dit, scientifiquement ce n'est pas possible, point. Alors, ne sois pas ridicule, fais-toi opérer. Ou si tu ne veux pas te faire opérer, ben, mets ce corset comme les femmes au 17e ou 18e siècle, ça ne sent pas trop te gêner. Ben, fais-le. Mais ne sois pas ridicule, ce trou ne va jamais se fermer. Mais, tu le sais très bien, stupide, complètement stupide. Quand tu parles, quand ta part scientifique parle en français, c'est beaucoup plus convaincu que quand tu parles allemand. Ben, oui. Mon père était médecin. Ah, oui. Et on parlait français à la maison. Et puis, ben, oui, il ne croyait pas vraiment en les miracles. Ah, mais maintenant que tu es dans l'énergie de Vivien, qu'est-ce que tu as dit, ta part scientifique ? Ben, tu m'énerves, tu m'énerves. Tu m'énerves. Pourquoi est-ce que tu es si forte ? Je n'ai pas envie de toi, je n'ai plus envie de mon trou. Cesse de m'embêter et de dire que ce n'est pas possible. C'est possible. Dans la Bible, ils disent, il y a eu des miracles, Jésus a fait des miracles, à Lourdes, dans tous ces endroits, il y a des miracles qui se passent. Alors, cesse d'être si énergétique avec moi. Elle t'a donné quand même des bons conseils, par exemple, maintenant, d'avoir l'aide d'une panchère, je ne sais pas comment on dit en français, d'une corsette. Ben oui, ça je l'ai depuis longtemps, elle n'a plus besoin de le dire. Elle m'énerve, m'énerve. J'aimerais avoir ici le miracle. Bon, alors, elle lui donne une siège vide, un miracle. Oui, bon. Ah, ça, c'est la siège vide du miracle. Je suis le miracle. Ben oui, tu sais, les miracles ne font pas tellement de bruit, pas comme celui-là, le scientifique, qui croit. C'est seulement moi qui sais la vérité. Mais ce n'est pas vrai. Écoute, écoute, ce n'est pas vrai. Les miracles se passent. Ben, tu as vu, dans la Bible, ils le disent. Et maintenant, tu peux voir sur YouTube, c'est plein de personnes qui racontent des miracles qui se sont passés. Tu as une amie qui s'est fait guérir son menisque par des miracles. Il y a des personnes qui savent mettre les mains, comme Jésus, et il y a des miracles qui se passent. Et même toi, avec tes cours et des visualisations, il y a quelquefois des miracles qui se passent. Donc, tu le sais qu'il y a des miracles qui se passent. Tu le fais tous les jours. Et uniquement, tu devras me laisser venir plus près et croire en moi. Alors, Vivienne, tu t'assoies dans ton énergie. T'as écouté, qu'est-ce que tu as dit, le miracle ? Et oui, le miracle a dit, je ne fais pas tellement de bruit comme la science. Mais j'existe. Et j'aimerais bien croire qu'elle existe. Elle dit, elle ne fait pas tellement de bruit. Mais moi, je sais si le miracle se passe en moi, est-ce que c'est mon trou guéri. Je regrette le miracle, mais je crois que je ferai du bruit. Je crois que je serai comme ce siège-là. Qu'est-ce que tu vas poser sous ce siège ? Moi, je suis la conviction, je suis la croyance, je suis la confiance. Et j'aimerais que tout le monde l'ait. Et moi, je vais m'approcher de toi, Vivienne. Et avec toi, une fois que ton trou sera guéri, on le fera savoir à tout le monde. On se mettra en YouTube et on racontera que les miracles peuvent se passer. Même si la science dit que ce n'est pas possible, même si elle parle de manière si haute, et même si le miracle ne parle pas vraiment si haut, nous, on va raconter à tout le monde que, oui, les miracles se passent. Et je vais t'aider à ça. Alors, Vivienne, dans ton énergie, qu'est-ce que tu as à coûté ? Elle me fait un peu peur, celle-là. Parce que... Qui te fait peur ? Ben, celle-là qui veut absolument m'aider à faire savoir au monde entier que ça existe, les miracles. Et puis, ça me fait un peu peur. Parce que la science va faire de tout pour me faire du mal. Oui, je crois que j'ai un petit peu peur de toi. Mais je n'ai pas peur du miracle qui parle doucement. Et j'aimerais vous éloigner. Tous les deux. Vous deux. C'est-à-dire, la science et la confiance. Ben, celle qui veut faire croire au monde. Alors, qui est-ce que tu es proche à toi-même ? Le miracle. Le miracle. Bon. Qui m'a dit, je parle doucement. Et ça se passe en toute douceur. Oui, j'aimerais que tu sois là et que tu m'aides à vraiment avoir la foi en toi. Et je vais te promettre que tous les jours, je vais m'occuper de toi. Je vais faire un traitement, par exemple, de Reiki, ou bien une visualisation, ou bien une des beaucoup d'autres choses que je connais, et penser à toi, et te demander d'être avec moi, et m'aider à fermer, à que ce trou puisse se fermer. Et après, je verrai si je le raconte, ou pas, à tout le monde. Mais pour le moment, je reste en toute douceur avec toi. Merci d'être là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo.